Salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver sur une toute nouvelle série, sur un tout nouveau jeu qui s'appelle Starbound, qui vient d'apparaître sur Steam, c'est comme ça que je l'ai remarqué, mais bon a priori la bêta est disponible depuis quelques temps, c'est vrai que je ne me suis pas trop renseigné à propos de ça, mais moi je ne l'ai découvert que cette semaine, j'ai déjà joué une bonne petite dizaine d'heures sur une partie, et là je me suis dit, bah tiens on va partir en let's play sur Starbound, on va repartir de zéro avec un nouveau personnage, avec un inventaire totalement vide, n'est-ce pas ? On va se permettre juste d'installer un petit mod, et ça je vous l'expliquerai rapidement. Alors Starbound c'est quoi ? On va discuter pendant que je visite le vaisseau. Starbound, bien vous le voyez, c'est un jeu un peu qu'on pourrait apparenter à Terraria, mais ce n'est pas la même équipe, là c'est développé par Chucklefish Games, une petite équipe de 9 personnes, donc voilà c'est un jeu dans lequel on va pouvoir crafter, découvrir, c'est du open world, avec exploration de planètes, parce que vous le voyez, c'est dans un univers de science-fiction, on va pouvoir visiter et terraformer ou par la suite des planètes, enfin la terraformation pour l'instant ce n'est pas encore le cas, et bien entendu les planètes sont générées aléatoirement, c'est du procédural, un peu comme Minecraft, un peu comme Terraria aussi, comme Cube World, enfin tous ces jeux sandbox qu'on trouve de plus en plus sur nos PC et consoles même, puisqu'il n'y a pas longtemps là, Minecraft est même sorti sur la PS3, et il est prévu sur les consoles next-gen aussi. Alors je me promène, je me promène dans un grand vaisseau tout vide, et bien ça c'est le mode justement, voilà, je me suis installé un mode pour avoir un vaisseau un peu plus grand, parce que, enfin un peu plus grand, c'est un peu un euphémisme là pour le coup, un vaisseau vraiment très grand, parce que le vaisseau de base, pour comparer, allez on va remonter, on va aller voir à quoi il ressemble, voilà, pour comparer, ça serait cette pièce là, cette pièce là, et l'avant du cockpit, voilà, et le tout en longueur, en gros voilà, c'est ce que je montre avec la souris, c'est cette partie jusqu'à l'arrière, donc c'était vraiment petit, et au bout de quelques heures de jeu, ben forcément on a l'inventaire plein, on ne sait plus où poser, alors il faut poser sur une planète, et moi je n'aime pas poser sur une planète, j'aime bien tout avoir dans mon vaisseau, donc c'est parfait, alors ça c'est la machine pour les updates, les upgrades, on verra plus tard, on va aller tout de suite, dans notre garde-meuble, voilà, on va, hop, récupérer les items, alors je balance tout, voilà, d'ailleurs j'ai récupéré l'objet de quête, le mater manipulator, c'est ce qui va me permettre de récupérer des objets, etc, hop, alors on accepte, donc on me dit qu'il va falloir que je fabrique moi-même une table de craft, on va accepter la quête, on va s'équiper correctement, où est l'épée ? L'épée, on va la mettre tout de suite, hop, dans l'inventaire rapide, le mater manipulator, ici, moi les torches, j'aime bien les mettre là, et la lampe de poche, hop, en 5, voilà, je suis équipé comme il faut, on va, hop, switcher, voilà, ça c'est bien, allez, on va partir sur la planète, un peu à la Star Trek, là on a le téléporteur, alors je ne suis pas obligé d'être dessus, mais c'est tellement plus drôle, hop, et on va voir sur quel type de planète je suis apparu, alors Alpha et Tassig, alors on a tout de suite un arbre, on va péter ça immédiatement, alors par contre j'ai peur que la musique soit un peu forte, je vais m'empresser de la baisser, on va déjà couper ça, alors c'est un peu long, et dès que j'aurai fait des outils, ça ira beaucoup plus vite, enfin j'ai même le son qui est un peu fort, je pense, je vais tout baisser, alors non, ce n'est pas ici, on va tout baisser, 35 et 20, je ne sais même pas si on peut encore un peu, et 30, hop, allez, ça devrait être pas mal, donc j'ai récupéré un peu de bois, on va tout de suite crafter ça, on va se faire des planches, on va en faire un maximum, d'accord, je viens de découvrir que si on va en arrière, on peut faire le maximum directement, allez, c'est fait, et on va faire la table de craft, tout de suite, voilà, ça m'a validé la quête, on accepte la récompense, qui est 10 pixels, 10 pixels, enfin les pixels, ce sont la monnaie du jeu, alors maintenant, il va falloir que je, je me fasse un arc, en fait, pour aller, pour aller chasser, récupérer de la viande, et passer à la suite de la quête, alors pour chasser, je sais, il me faut ces petites plantes là, on a un poisson, voilà, oh, il y a du monde de là-bas, c'est quoi, j'ai jamais vu ces créatures, alors les créatures, wow, aussi ça doit être du procédural, je pense que, il peut y en avoir des, des dizaines et des dizaines de types, différents, voire des centaines, il y a le retour des poissons, on va faire le tour, hop, bon, il avait pas l'air bien méchant, alors, hop, on va couper ça, je sais que c'est ça qu'il me faut, pour pouvoir fabriquer mon arc, on voit qu'il y en a encore d'autres, un peu plus bas, mais c'est sous l'eau, donc je vais pas m'embêter, on va aller un peu plus loin, en plus là, je suis en train de me noyer, parce que j'ai la bouche sous l'eau, ça devrait aller, ok, voilà, j'en ai eu un peu, on va continuer, hop, purée, il faudra vite que je me fasse, un lit, pour me soigner, on va récupérer, les pixels, ça va le faire, ah mince, il a sauté, méchant, il faudrait pas que je meure, dès le premier épisode, quand même, ça serait un peu la loose, alors, on va couper cet arbre, on va retourner au vaisseau, on va crafter tranquillement, allez, 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 hop, on retourne au vaisseau, on va pas mourir, quand même, ici, alors, où est-ce que je vais mettre mon espace, on va dire que ça va être la salle de craft, ça me paraît très bien, et là-bas, je sais pas ce que ça sera, on verra, il va y vraiment y avoir trop de place dans ce, donc la salle de craft, ça va être ici, allez, on va installer la table, à comparer à mon ancienne partie, avec le vaisseau tout pourri, là, tout petit, alors, par la suite, il y aura possibilité, dans le jeu, de customiser, de faire son propre vaisseau, comme on le veut, mais pour l'instant, c'est pas encore implémenté, parce que c'est une bêta, avec accès anticipé, vous pouvez acheter le jeu sur Steam, ou sur Humble Bundle, je crois, sur le Humble Store, voilà, c'est ça, alors, on va, on va, on va un peu crafter, voilà, on peut faire l'arc, et bien, on va le faire tout de suite, est-ce qu'on peut faire quelques bandages, on peut faire quelques bandages, et le lit, qu'est-ce qu'il faut pour faire le lit ? Il faut juste des planches, on va le crafter tout de suite, et on va faire, ben, le maximum de bandages possible, ben, juste un, alors, les bandages, c'est pour se soigner, voilà, je pouvais en faire plus qu'un, donc, j'ai fait mon bandage, alors, on va refaire l'équipement, parce que comme ça, c'est pas génial, hop, on va mettre ça ici, je le garde, qu'est-ce que j'ai d'autre ? Je n'ai rien, donc voilà, on va poser le lit, le lit, ça va me permettre de me soigner, où est-ce qu'on va le mettre ? On va le mettre juste au-dessus du poste de commandement, ça va être bien pourri, voilà, et on va faire un petit somme, et vous allez voir que ma vie va remonter, petit à petit, alors par la suite, je trouverai des équipements sûrement un peu plus performants de ce côté, mais ça, on va voir, on va avancer petit à petit, on va récupérer du minerai pour se faire des armures, des armes plus puissantes, on va rencontrer des PNJ, enfin voilà, ça va être un fonctionnement classique sur du sandbox, ça vous en avez l'habitude, entre Planet Explorers et Minecraft, je pense que vous avez l'habitude sur la chaîne, et bien de toute façon, c'est une chaîne qui est dédiée à ça, puisqu'elle est dédiée aux jeux que j'aime, et moi, j'aime les jeux sandbox, voilà, ça c'est F.I.C.D., non mais ouais, alors je ferai peut-être du multiplayer, de temps en temps, puisque le personnage, on peut l'utiliser, on peut passer du single au multi, exactement comme dans Cube World, il n'y a pas besoin de déplacer, de copier des fichiers, non, non, c'est tout prévu exprès, donc on peut facilement aller se faire des parties en multi, sans toucher à notre partie solo, donc ça c'est franchement bien sympa, allez, on va repartir à l'aventure, alors je vais, hop, c'est pas la peine que j'aille jusqu'au TP, on va partir de l'autre côté, pour voir un peu ce qu'il y a, regarde-moi cet arbre, attendez, il faut que j'aille faire des outils, quand même, est-ce que je peux faire des outils, non, non, parce que j'ai pas encore récupéré de pierre, on va aller récupérer de la pierre, on va récupérer un peu de cobblestone, on va descendre, oh là, il a beaucoup de vieux lui, alors les oiseaux, en général, j'en ai pas trouvé qu'ils font pas mal, je sais pas pourquoi, les oiseaux dans ce jeu, ce sont les créatures les plus dangereuses, alors je sais pas jusqu'où on va aller, dans ce let's play, en combien d'épisodes on va faire ça, est-ce que je vais dépasser le tiers 1, est-ce qu'on va voyager de planète en planète, ça, ça dépendra de vos retours, chaque semaine, sur chaque épisode, ou chaque jour, je sais pas encore à quelle fréquence je vais diffuser tout ça, ça va être la surprise, bon, ben là, je suis descendu dans une grotte, où il n'y avait rien du tout, c'était bien la peine d'y aller, mais il commence déjà à faire nuit, alors j'ai pas de chance, on va aller récupérer de la cobolle tout de suite, regardez, là, on en a pas mal, il y a des animaux là, qui commencent à se rapprocher, j'espère qu'il me verra pas, non, mais regardez-moi tous ces alligators là, ces genres de trucs, alors je récupère un peu, on va pouvoir faire une pioche et une hache, et par la suite, ça va aller beaucoup plus vite, c'est vrai que les premiers temps, quand on a pas les matériaux, on se sert du manipulateur de matière, mais il est assez long, vous voyez, c'est assez long pour récupérer les blocs, heureusement, on peut vite se crafter du matériel de qualité, donc une fois que j'aurai ça, je vais continuer les quêtes, on va essayer de chasser des animaux à l'arc, et après on va essayer de trouver, ben, des constructions sur la planète, en général, il y en a toujours, en tout cas au moins sur la planète de départ, allez, j'en prends encore deux, j'en ai 15, ça devrait être largement assez, ok, on va récupérer un peu de dirt, tant qu'à faire, j'y suis, ok, allez, on va rentrer au vaisseau, ça j'aime bien, ça sautait, il m'a téléporté, ça fait penser à Megaman, quand on se téléporte, ça fait beaucoup penser à Megaman, même le bruit en fait, et vous verrez, il y a plein de clins d'oeil, à divers jeux, à divers films aussi, ça on verra petit à petit, vous les relèverez peut-être, parce que moi, elle ne s'est pas dit que je les relève tous, alors, on va retrouver notre table de craft, et on va aller se faire les outils, alors, qu'est-ce qu'on peut fabriquer, ça on ne peut pas, alors, qu'est-ce qu'il nous manque, des planches, je n'ai plus de planches, on va ranger ça tout de suite, allez, une pioche, et je n'ai pas assez pour faire une hache, ça c'est la loose, il me manque une cobblestone, la loose, et bien, on va retourner, on va retourner piocher, d'ailleurs, on a un peu de coupeur ici, ah, c'est même pas du coupeur, c'était du fer, le coupeur, on le voit là, il y en a ici, ça va aller un peu plus vite pour creuser, là, tout de suite, ça change la vie, bien sûr, on va récupérer du bois, qui va nous permettre de faire un peu de charbon au début, un peu comme la minecraft, parce que le charbon, c'est bien pour se faire des torches, et c'est aussi ce qui va servir de carburant pour notre vaisseau, et qui nous permettra bien de visiter la galaxie, et toutes les galaxies environnantes, alors là, on est dans le système alpha, ça correspond au tiers 1, et il y a le système bêta, delta, et x pour le tiers 5, si j'ai bien compris tout ce que j'ai lu, c'est pas gagné, allez, on va continuer tout droit, je vais aller récupérer un peu les lianes là-bas, en fait, comme ça, ça me fait de la cobol, j'ai un stock de cobol, je pense que ça sera même plus la peine, cobol, je dis cobol, ça sera même plus la peine que j'en harvest là pendant quelques temps, allez, casse-toi, j'espère que les musiques sont pas trop fortes, je vais écouter ça, je réglerai un peu mieux pour l'épisode numéro 2, oh, ils font des bruits de chèvres, allez, j'ai l'impression qu'ils sont, ouais, ils sont pacifiques, en fait, bon, on va quand même les tuer, oh la vache, il m'a fait mal, ah ouais, ils crachent du feu, quoi, alors, j'ai pas pu faire la hache, donc on va encore le faire au manipulateur de matière, allez, fais-moi tomber ça, t'es gentil, Bibi, voilà, on va récupérer, donc comme ça, je pourrais faire quelques bandages, et on va récupérer un peu de bois, on retourne au vaisseau, je fais la hache, je pourrais carrément y aller de suite, en fait, bon allez, il va tomber, allez, tombe l'arbre, j'aime beaucoup les musiques, ça m'est vraiment dans l'ambiance, ouh, l'arbre, il m'a pété les tympans, allez, je vais faire mes derniers outils, hop, la hache, et la hou, ouh, la hou qui va me servir à rien, parce qu'avant que je m'en serve, alors, je manque de planche, bien entendu, hop, 27, non, on va faire, 17, on va faire donc la hache, et, la hou, en fait, la hou, je ne sais même pas à quoi elle sert, en fait, parce que je ne l'ai jamais utilisé pour le moment, il faudra que je regarde, je vous la saurais m'a dit, je regarderai ça, bon, allez, on va retourner, hop, sur la planète, je vais récupérer un peu de bois, ça va tout de suite, beaucoup plus vite, c'est franchement plus sympa, il m'attendait, allez, venez, attendez, je vais faire un truc, mais je vise comme un manche, je vise comme un manche, je pense que ça va me faire la quête, ça, bon, allez, on va l'achever, j'avais plus beaucoup d'énergie, alors j'étais un peu inquiet, allez, on va casser tout ça, et on va rentrer, on va se dire au revoir les amis, bon, je ne vais pas trop m'aventurer là-dedans, je n'ai pas envie de gaspiller une torche en plus, hop là, voilà, comme ça, je pourrais faire quelques bandages, c'est bien sympa, allez les amis, c'était donc Starbound, premier épisode, je pense, d'une longue série, on va voyager deux planètes en planète, en tout cas, je l'espère, et on va essayer de ne pas trop mourir, n'est-ce pas ? Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt, pour un deuxième épisode, bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501